Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous en remercie. On va voir tout de suite quel est le signe pour lequel je vais faire cette guidance. Il reste encore 7 signes. J'ai mis en ligne verso, gémeaux, poisson, cancer. Et scorpion. Et on va voir ce qu'il en est. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, je vous invite à me téléphoner. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je fais des consultations de 30 minutes et de 60 minutes par téléphone pour l'instant. Allez, on y va. On va voir quel est le signe du jour, le signe pour ce mois de juillet. Allez, on prend celle-ci. Celle-ci, c'est la Vierge. Voilà, vous, Vierge, on va parler de vous. On va voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on peut dire, les messages que l'on va recevoir. Et je vais prendre peut-être tout de suite une carte de la sagesse d'Avalon pour un petit message, tout simplement. Avant d'engager, eh bien, en plusieurs postes, on va voir le tarot de Marseille, on verra avec Béline, on verra la suite avec peut-être le petit Le Normand, l'oracle de l'ultime vérité. Et puis, on verra, on verra. Et puis, je terminerai sûrement par Love U et Smoothie Love Monoracle pour le côté, le côté sentimental. Je mettrai en dessous de la vidéo, eh bien, le temps. Le temps pour, en tout cas, la référence en temps pour chaque oracle et pour chaque message donné. On a la grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. Enfin, voilà pour les Vierges. Alors, c'est un message qu'on vous donne, travaillez sur les émotions, travaillez, les faire vivre, ces émotions, pour peut-être pouvoir les comprendre et pouvoir travailler dessus. Et sont libérées, un grand ménage, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est le ménage d'été, en tout cas, le printemps est fini, on est en été, ce n'est plus le ménage de printemps, mais c'est le ménage d'été pour les grenouilles. Alors, tout de suite, on va voir avec le tarot. Le tarot, ce que les cartes du tarot, les lames du tarot nous disent pour vous, Vierges, ascendants Vierges, qui avez la lune en Vierge pour ce mois de juillet. Voilà, allez, on y va. On va prendre quelques cartes. Il y a une carte qui saute, c'est le 3 de Denier. Voilà, très belle carte qui parle d'artiste, de création, d'atteindre des sommets dans son art, d'être reconnu. Allez, on va voir la coupe. Tiens, la coupe, c'est intéressant. On a un 5 d'épée qui vous dit, eh bien, de vous éloigner des combats inutiles, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et un roi de Denier, alors, 5 d'épée, roi de Denier, eh bien, c'est pas mal. Voilà, on est stable, on trouve une certaine stabilité, déjà sur le plan de tout ce qui touche au matériel, mais aussi à l'émotionnel, à sa vie. On est le roi, on est le chef. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à mettre les cartes, vous voyez. Ça, c'est la coupe. On s'assoit, on gère, on est, comment pourrais-je dire, on atteint un certain statut, mais pour cela, éloignez-vous. Des choses qui ne vous appartiennent pas, des combats inutiles. S'il y a une bataille à mener, vous y rentrerez quand ce sera le moment. Maintenant, on a un roi d'épée, un roi d'épée qui est à l'action, qui est dans... Ici, un peu le roi d'épée, c'est le roi Arthur qui a gagné son épée de pouvoir. C'est le soleil qui est incarné dans un roi d'épée. La force, la combativité, mais aussi le mental à serrer. On a un cavalier de bâton avec vraiment des projets. On veut avancer à toute allure. On est pressé, là. On a des projets à mettre en route qui sont passés d'abord par l'esprit. Est-ce des projets créatifs ? En tout cas, vous êtes dans la tête de votre âme. On reconnaît vos compétences. On a un 2 de denier. On vous demande d'équilibrer justement tout ce qui touche au matériel, au financier. Peut-être que vous aurez des moments un peu difficiles sur ce plan, mais je vous fais confiance. pour équilibrer tout ce qui touche au matériel, au financier. Et puis, avec le 2 de denier, l'idée aussi de se focaliser, ce qui est important, de ne pas se disperser. Et on a un roi, un roi de bâton, là aussi. Vous voyez, on a un roi d'épée, un roi d'épée qui est dans le mental, un roi de bâton qui est dans l'action, qui passe par le cavalier. Non, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et vous allez arriver, si vous allez vers la focalisation de vos objectifs, de vos buts à atteindre avec ce 3 de denier, vos compétences, votre âme. Vous serez reconnus à ce que vous faites. Alors, ce sera peut-être pour votre travail, pour votre côté artistique. Enfin, tout ce qui vous intéresse. Vous avez autour de vous des mécènes, là, qui vous encouragent, qui vous soutiennent. Alors, ces mécènes, ça peut être sur le plan financier, ça peut être des partenariats. De toute façon, vous allez passer à l'action après une mûre réflexion et presque une certitude de ce que vous voulez faire avec ce roi d'épée et avec ce cavalier d'épée qui va foncer. Si vous savez gérer votre temps, votre énergie, les personnes qui vous entourent et votre côté émotionnel, puisqu'on a vu qu'avec l'increment, il y a un travail sur le plan émotionnel, tout ce qui touche aux choses qui peuvent venir à vous et qui peuvent vous perturber, bien si vous êtes recentré, vous allez être ce roi de bâton qui, vraiment, assoit ses projets, gouvernent son cercle, je dirais, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail. Il y a vraiment l'idée de choses, d'actions, de projets qui vont être rassis, qui vont être peut-être enrobés, finalisés, voyez. Je trouve que c'est vraiment très, très beau pour vous, Vierge. On va continuer avec l'oracle de Véline, si vous le voulez bien. Alors, pour les viages à 100 ans, Vierge, et qui avait la lune en Vierge pour ce mois de juillet 2024, avec l'oracle de Véline, on va voir les messages qui nous sont donnés, avec déjà de très beaux messages que l'on a vus dans vos avancées, dans vos projets, dans vos réalisations, dans le perfectionnement, eh bien, de ce que vous faites, de ce que vous êtes également. Vous voyez, c'est très intéressant. La grâce va vous accompagner, c'est le temps de la grâce, c'est le moment béni, je dirais, pour vous réaliser, pour réaliser ce que vous voulez. En tout cas, vous avez un état de grâce qui vous est donné, eh bien, pour travailler sur tout ce que vous voulez réaliser, voyez. Il y a comme une porte qui s'ouvre, un endroit à s'engager, un passage à faire, à envisager, à entreprendre avec la paix. La paix, c'est une carte de Vénus, une carte qui vous parle de tranquillité. Alors, il y a des choses qui vont se débloquer, c'est le moment de la grâce. Le temps a été long, mais maintenant, le temps vous appartient pour trouver cette paix en vous-même, dans ce que vous êtes, avec les autres, voyez. Et puis, il y a la reconnaissance avec les lauriers, la reconnaissance qui parle aussi avec ce trois, avec ce trois de deniers, la reconnaissance, les honneurs qui vous sont dus. Et tout cela va vous apporter un sentiment de tranquillité, de bien-être, parce qu'avec Vénus, on est dans le bien-être, on est dans la beauté, on est dans la réalisation, on est dans la complétude. C'est très beau pour les Vierges. Alors là, on revient avec ces combats, ces procès, ces combats, cette carte martienne, qui parle aussi peut-être de choix à faire. On est quand même avec les épées dans le mental. des choix qui vont peut-être vous préoccuper pendant un moment. Ça peut être aussi des combats inutiles dont j'ai parlé. On a vu à la coupe, avec cette idée de ne pas s'engager dans des choses stériles. Mais il y aura quand même des conflits, des idées, des choix à faire. Des préoccupations qui peuvent peut-être vous se projeter sur votre état émotionnel. Alors faites attention. Heureusement qu'il y a la paix et la grâce parce que vous saurez gérer ces émotions et les conflits qu'il peut y avoir entre vous et vous ou avec les autres, voyez. Parce qu'il y a quand même des échanges assez sévères, mais dans le sens de, peut-être aussi des discussions un peu houleuses, voyez. Mais bon, en tout cas, tout s'il touche au commerce, aux activités, à la communication, bien c'est protéger. On est aussi avec cette carte de Vénus aussi qui est invitation, table, reconnaissance, honneur, partage, bien-être, invitation, voyez. On discute peut-être aussi de projets concernant vos entreprises autour d'un verre lors d'une invitation. Admettons que vous rencontrez une personne et qui veut connaître ce que vous faites, si vous êtes notamment de le côté artistique, ou si vous avez des projets plus, non pas terre à terre, mais des projets peut-être plus pragmatiques, eh bien, vous allez peut-être parler de vos projets, communiquer sur vos projets dans une bonne ambiance. Une ambiance, pas peut-être jusque-là festive, mais dans une ambiance posée, tranquille, où vous pourrez justement vraiment parler de ce que vous êtes, de ce que vous voulez réaliser. Vraiment, c'est cela. En tout cas, il y aura des invitations, des partages. On va être dans ce mois de juillet quand même dans une sorte, mis à part ces quelques petits conflits, je le redis, qui peuvent être de vous à vous, parce que peut-être vous aurez des hésitations, vous aurez des incertitudes, vous aurez des peurs, des contrariétés. J'en reviens à ce côté émotionnel qui peut peut-être vous perturber. Eh bien, c'est en vous posant, peut-être en faisant baisser la pression. N'oubliez pas la grâce et la paix. Vous aurez de beaux échanges pour justement, eh bien, vous éloigner de choses inutiles, de peur inutiles, de crainte inutile, de manque de confiance en vous, parce qu'il y a aussi cela. Mais il peut y avoir, bien sûr, pourquoi pas, des oppositions. Alors, si ces oppositions sont dans vos projets commerciaux, dans vos projets de travail, dans votre communication, on vous invite à revenir à vous-même, à avoir la reconnaissance de vous-même, à vous connaître dans votre potentiel, vos compétences, pour pouvoir justement passer tout cela. Voilà. Alors, c'est vraiment très intéressant. N'oubliez pas cette porte qui vous est ouverte avec cette grâce, cette protection qui vous est donnée. On a une carte. Vous aurez des appuis avec cette carte de Jupiter. Alors, ayez confiance en vous. On va vous reconnaître. Vous allez être appuyé. Si vous avez besoin de financement, si vous avez besoin d'être accompagné, de partenariat, aussi d'encouragement, bien, il y a des appuis qui sont là. Donc, il y a quand même de belles choses qui se passent. Parlez de vous, parlez de vos projets. Ayez confiance en vous. Ne vous engagez pas dans des luttes intestines, des luttes inutiles qui vous feraient perdre du temps, vos moyens également, pour vraiment vous focaliser ce que vous voulez faire parce qu'il y aura de belles unions, des partenariats, des unions. Alors, des appuis qui vont peut-être déboucher sur des partenariats, des unions, vous voyez, pour pouvoir bien avancer dans vos projets. Alors, ça peut être, bien sûr, avec la carte de Vénus, bien sûr, la passion de ce que vous voulez entreprendre, de votre créativité, de votre travail, admettons que vous ayez inventé quelque chose ou que vous présentiez un projet de création d'entreprise ou autre, vous êtes appuyé, eh bien, vous êtes passionné et vous allez avoir des accords, des appuis pour pouvoir réaliser tout cela. Quand même, c'est quand même intéressant. C'est pas mal du tout. Je vous fais confiance, eh bien, pour dépasser toutes ces appréhensions. Vous voyez, avec ce côté de la grenouille émotive, de dépasser toutes ces appréhensions, de vous faire confiance. Vous êtes sur une voie qui se déroule pour vous, un chemin qui se déroule pour vous après, bien, peut-être du travail, du travail sur vos créations. Vous voyez, c'est comme vous étiez cet artiste-là qui montre son œuvre, qui dévoile son œuvre et qui a ensuite, eh bien, le financement, peut-être pour aller plus loin, pour continuer, ou peut-être qu'il y a des personnes qui reconnaissent son travail, qui achètent son travail et qui lui permettent d'aller de l'avant, qui lui donnent peut-être un endroit pour créer dans de meilleures conditions. Il y a tout cela, hein. Vous me direz en commentaire, en tout cas, David vous offre avec ce soleil et ses présents de beaux cadeaux. Ses présents, c'est bien sûr la reconnaissance de votre travail, c'est des financements, c'est des projets, c'est des aides, c'est des appuis. C'est la possibilité aussi, si c'est pour votre travail, eh bien, de vous réaliser, d'avoir les moyens, eh bien, pour vraiment... pour vraiment quoi ? Pour vraiment, eh bien, faire ce que vous désirez, entreprendre, et confiance en vous. On va continuer, on va continuer avec le petit le normand. Avec le petit le normand pour les vierges, l'ascendant vierge, et qu'il y avait la lune en vierge, n'oubliez pas de commenter, de partager, je vous en remercie. J'ai besoin de vous pour atteindre les 15 000 abonnés, c'est très dur, chaque fois que je m'approche des 15 000 abonnés, eh bien, on a le chat d'Auban, vous savez ce que c'est, eh bien, on m'enlève des abonnés. Et puis, je ne m'en sors pas depuis des mois. Alors, j'ai besoin de vous pour passer la ligne des 15 000 abonnés, je vous en remercie à ce moment-là, eh bien, je ferai peut-être un petit cadeau, je n'en ai pas plus, pour vous remercier, en tout cas, je remercie tous les abonnés. Alors, il y a un chemin d'élévation qui est là, un chemin qui va demander, eh bien, beaucoup d'efforts, peut-être, et avec ce chemin-là, vraiment, quelque part, une voie qui est peut-être pas complètement dégagée, mais qui vous est ouverte. Il y a l'idée d'avancement, d'élévation, de réussite. On est avec les trèfles, les trèfles qui parlent de tout ce qui touche au matériel, au financier. Alors, on n'est pas encore au bout du chemin, on a beaucoup d'efforts à faire, mais on est en train de débuter quelque chose pour soi, quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui va vous permettre, justement, de grandir, de vous élever. Alors, c'est peut-être un projet qui est à ses prémices, à ses débuts, et qui demande à continuer. Alors, j'avais parlé de grâce qui vous permettait d'ouvrir les portes, d'entreprendre un passage, un chemin, de ne pas rater ce coche, cette ouverture, c'est un peu symbolisé par cela. Bien sûr, vous aurez encore bien des choses à engager, des appuis à trouver, on l'a vu, des partenariats, des financements peut-être, des reconnaissances à avoir, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est un mois quand même qui va vous apporter une certaine tranquillité, même si vous savez que tout n'est pas terminé, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous avons vraiment la reconnaissance, les offrandes, les bouquets, ça représente cette carte des fleurs, eh bien, c'est un peu cette carte des présents, cette carte des présents solaires, où on a vraiment les choses qui viennent à vous, les gratitudes, les remerciements, les reconnaissances, les bravos. on vous offre les moyens avec cette fleur peut-être de partenariat, d'appui, peut-être simplement un bouquet de fleurs, je dis simplement, mais c'est magnifique, déjà, un bouquet de fleurs, justement, pour vous encourager et pour vous féliciter, un petit peu comme un artiste qui a pris son spectacle, reçoit les fleurs, pour manifester, pour que la personne qui lui offre, ou un public, manifeste sa gratitude est vraiment ce qu'il a engagé de vous. On a l'argent, la fécondité, on aura les moyens de réaliser des choses. Il y a une personne là qui peut vous apporter un soutien financier, une personne de qualité, dans le sens que c'est une personne qui, si vous avez demandé, par exemple, un financement, peut vous donner les moyens de ce financement. Vous serez soutenu, vous serez... Et puis, les poissons, c'est quand même la fécondité, la réalisation, la gestation, en même temps, parce que bon, admettons que vous soyez au primis d'un projet, vous avez besoin d'un financement, d'un engagement, mais vous aurez les moyens en tout cas pour débuter cela, les appuis financiers, pour aller de l'avant. Beaucoup de reconnaissance, de gratitude, de moyens qui vous sont donnés. Voilà. Il y a l'idée qu'avec ce jardin magnifique, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se manifestent. On est dans la beauté, dans la nature, on est dans tout ce qui touche aussi à l'indicible quelque part. Le jardin, c'est aussi un lieu où on se rencontre, où on se partage avec des amis, où on discute des contrats, pourquoi pas. Un lieu de ressourcement, voyez. Il y a cette idée que vous allez avoir un mois où les choses que vous attendiez, que vous avez manifestées en amont, vont tout d'un coup se développer, peut-être dans les fleurs du jardin, voyez. Vous allez vous sentir bien, en paix. Cette paix que l'on a vue, c'est un sentiment que vous allez trouver, que vous allez reconnaître. Pourquoi ? Parce que bien, maintenant, c'est le moment de dépasser l'émotion, de se faire confiance, de recevoir, je le redis encore, ces émotions, pour les accepter, travailler dessus, pour les apaiser, et pour être vraiment, non pas dans l'illusion aussi, mais on vient que je n'ai pas sorti la carte illusion, ce n'est pas ce que je veux dire, mais pour être vraiment dans la réalité des choses, dans la réalité de vous-même. Allez, on va prendre encore une carte. Il y a une carte vraiment de la chance, voyez, je ne vais pas plus loin parce que la chance est là. Cette chance qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, cette chance, c'est un peu la grâce qui vous est donnée, comme si une intervention subtile, une intervention divine, une intervention que l'on ne voit pas, mais qui est là, vous donne la possibilité, par un coup de pouce, la chance, ça peut être un coup de pouce, ça peut être de l'argent, ça peut être un appui, ça peut être simplement que vous allez être sous les feux de la rampe, la chance est là pour vous réaliser, pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance aux personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Et je le dis encore, ne vous engagez pas dans des discussions inutiles, dans des combats inutiles, qui vous souhaitent perdre toutes vos énergies. On continue. Eh bien, moi je vais continuer avec l'oracle de l'ultime vérité si vous le voulez bien. Alors, l'oracle de l'ultime vérité, que va-t-il nous dire ? Pour les vierges qui avaient la lune en vierge, qu'est-ce que l'oracle de l'ultime vérité va nous dire ? Tiens, on va faire comme ça, on va prendre une carte pour commencer. La solitude. Alors, que se passe-t-il ? Vous sentez-vous en ce début du mois de juillet un peu seul, un peu perdu ? La solitude, vous voyez, avec la grenouille et l'émotion, il y a peut-être des choses qui ressurgissent qui vous perturbent. Des choses sur lesquelles vous devez travailler peut-être aussi parce que bon, il y a peut-être des choses avant de s'engager à régler sur lesquelles il faut travailler que peut-être des moments de solitude avec soi-même vont vous permettre d'avancer. Mais regardez si vous vous sentez seul, mais regardez, vous êtes entouré. Si vous avez des problèmes, des choses à régler, des soucis quels qu'ils soient, vous voyez, vous êtes entouré, vous n'êtes pas si seul que ça. On va vous aider à avancer, on va vous aider à dépasser peut-être ce sentiment, eh bien, peut-être parfois ce n'est qu'un sentiment de se sentir isolé, de se sentir seul. Vous êtes soutenu. Il y a des choses qui vont être révélées. Est-ce vous qui allez révéler des choses ? Est-ce qu'on va vous révéler des choses ? Il y a cette boîte de Pandora qui s'ouvre pour dire, eh bien, que peut-être vous avez besoin aussi, vous-même, de vous connaître davantage, d'apprendre sur vous pour avancer. Il se peut aussi que l'on vous révèle des secrets de famille, qu'il y a des choses qui vont peut-être vous perturber pendant un moment, mais peut-être ce sont des choses qui vont vous permettre peut-être après de vous libérer, d'avancer pour vous, de vous dégager aussi peut-être de schémas répétitifs, de schémas transgénérationnels. Mais en même temps, il y a un soutien qui est là. Alors, vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être vous-même révéler des choses. Il y a une énergie en tout cas qui va se manifester. Je ne sais pas si ce sont ces secrets qui vont vous révéler, mais avec cette sorcière, alors ce n'est pas négatif cette sorcière, d'autant plus que derrière, il y a quoi ? La médisance. Alors, vous voyez, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps, la sorcière et la médisance. La sorcière, c'est-à-dire que vous allez trouver votre pouvoir, votre énergie. C'est un peu le diable dans le tarot de Marcel, c'est l'idée de prendre sa vie en main, de se dégager des chaînes inutiles, des peurs, des angoisses inutiles et de réaliser ses aspirations, de vivre ses rêves. Et la médisance, c'est là pour vous dire qu'on vous invite à ne pas trop vous confier à des oreilles malveillantes, à des personnes qui pourraient justement par des secrets dévoiler, admettons que vous réveilliez des choses, simplement, une part de vous-même, et bien des oreilles qui ne seraient pas attentives dans le bon sens. Faites attention à qui vous parlez, de vos projets, ce que vous voulez réaliser. Et vous allez trouver une énergie nouvelle qui va vous permettre, après peut-être justement, quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être révélé, à retrouver ce que vous êtes, à vouloir aller vers votre devenir. Parce que là, il y a l'idée vraiment de reprendre sa vie en main, de reprendre son pouvoir, de se libérer des choses inutiles, de schémas répétitifs, de peur, d'émotions négatives. Parce qu'il y a aussi dans l'idée de se libérer avec l'essentiel et d'être dans le maître ou la maîtresse de vous-même, tout simplement. Vraiment, il y a cette idée. On est avec ce mois de juillet pour vos vierges dans l'idée qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a un chemin qui se déroule pour vous. Il y a un avant et un après dans le sens que si vous aviez des craintes et si vous aviez des projets qui n'étaient pas réalisés, les choses enfin vont se libérer, vont se... vont se... s'incarner, je dirais, dans la matière. Alors faites-vous confiance surtout. Et puis, allez de là-bas, allez vers vous-même. Allez vers votre devenir. Et soyez prudents. Avec les personnes qui vous entourent qui peuvent être parfois malveillantes, il y aura des choix à faire. Cette carte est très belle parce qu'on voit deux personnes. Une personne qui est dénudée, qui peut-être représente la facilité, les plaisirs. Et une personne qui est plus introspective, qui avance dans ses rêves, dans sa vie, dans ses désirs propres, qui n'est pas attirée par le miroir et aux alouettes, par les choses illusoires. Donc il y a l'idée de faire le bon choix pour votre devenir. Ça peut être le choix de s'entourer et des belles personnes. Justement, on voit que vous avez du soutien de votre famille qui est autour de vous des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Faites le choix des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous aider, avec qui vous voulez avancer. Puis on a la justice qui parle bien sûr de choses réglées par la justice. Ça peut être des problèmes de justice, des procès ou autres, mais aussi de retrouver son équilibre. De faire le bon choix pour partir dans une vie équilibrée, plus juste. la justice, c'est aussi le pardon de soi, le pardon pour les autres. Une libération. Voilà le manoir. Alors, est-ce que vous êtes bien chez vous ? Est-ce que vous avez envie d'être chez vous, de travailler chez vous, de vous retrouver chez vous, de trouver cette sécurité ? Votre bien-être va être là, dans un lieu de sécurité, un lieu de vie, un lieu de partage avec ceux que vous aimez. Le manoir, c'est cela. Et puis voilà, la illusion. Faites attention aux illusions encore une fois. Faites les bons choix. Ne l'est pas vers des chemins illusoires, mais allez vers vous-même. Vous saurez, en allant vers vous-même, trouver cette lumière qui est là, vous voyez. Cette lumière qui représente avec cette fleur qui est sur la table, qui je pense est un lieu qui représente vraiment votre cœur, vos sentiments, vos espoirs. Tournez le dos aux illusions, aux choses néfastes, aux gens qui vous emporteraient vers des chemins, j'allais dire, des chemins où vous pourriez vous perdre quelque part. Et puis faites attention que ce ne soit pas vos émotions qui vous dirigent. N'oubliez pas cette grenouille-là qui vous demande à faire le grand ménage dans vos émotions. Ça peut être des émotions aussi sentimentales, des émotions sur des personnes que l'on croyait de confiance, vous voyez. auxquelles vous étiez attachés. C'est possible. Allez, encore une dernière carte, pourquoi pas. La perte, vous voyez. Il y a des choses à laisser derrière vous, des choses à laisser derrière vous pour trouver cette lumière qui va apparaître là, qui est derrière vous, qui ne demande qu'à vous éclairer, qui vous éclaire déjà. Alors, il y a un passage de l'obscurité à la lumière, un passage, eh bien, tout simplement d'un avant et d'un après, d'une vie, d'une aspiration à vous réaliser dans vos rêves, dans vos projets, vraiment. Voilà, il y a l'idée de cela. Mais pour cela, il va falloir laisser des choses, des émotions, des personnes, des projets qui n'étaient qu'illusions et puis aller vers vous-même, vos projets. Vous êtes un artiste de vous-même, vous êtes reconnu. On va vous donner les moyens d'aller de l'avant. Alors, ayez confiance en vous. Moi, je vais continuer, si vous le voulez bien, avec Alias. Alors, Viens à Chassan d'Angers, j'ai qu'il y avait la lune en viage. On va voir quelques cartes avec Alias, quelques messages. En plus, je terminerai pour le côté sentimental, avec Love U et mon oracle, c'est aussi un love. Allez, Alias, quelques messages. Deux cartons sautés, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est très beau. Il y a l'idée que vous aurez envie dans ce mois de juillet pour vous venir d'être dans la beauté, dans la vérité de vous-même, voyez, dans votre féminité aussi, dans votre côté féminin, dans votre côté créatif. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui viennent à vous, ces bouquets de fleurs, ces fleurs, des reconnaissances, des belles chances. Mais vous aurez envie d'être dans cela, dans la beauté de la nature, dans la beauté de la vie et aussi dans la, le bien-être avec vous-même, avec votre corps. Vous allez être créatif. Vous allez être créatif. Vous allez être aidé dans cette créativité. De belles choses, des reconnaissances, des fleurs, des cadets. On a vu des fleurs plusieurs fois. On l'a vu là. On avait les fleurs, les présents, les fleurs. On a vu aussi les présents. En tout cas, vous aurez envie de cet été, de ce mois du juillet pour être bien avec votre corps. Par exemple, si vous allez à la plage, de faire peut-être quelque chose pour travailler sur votre corps, sur le côté alimentaire, par exemple. Faire un peu de sport. Allez dans la nature. Vous aurez envie de nature, de beauté et vous aurez des reconnaissances. Vraiment, des reconnaissances. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous avez des personnes qui vous aiment, qui vous entourent et que c'est à vous de faire le bon choix. Le bon choix pour vous-même, de décider de votre vie. il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Allez, on va prendre les cartes comme ça. Alors, il y a, voilà, comme on voit cette carte-là, vous voyez, il y a une guérison émotionnelle à avoir, bien sûr, on l'a vu. Une guérison, une confiance à en reprendre en vous, à vous. Vous voyez, la maison, on retrouve la maison, le lieu de sécurité, le lieu de vie. Peut-être avez-vous un projet de maison, d'habitation, pourquoi pas ? Un lieu où vous voulez vous sentir bien. Un lieu où vous voulez travailler aussi dans de bonnes conditions. Mais la maison, c'est la sécurité, c'est le toit. C'est aussi la famille qui est là. Alors, il y a un nouveau départ, des voyages. Il y a des voyages, on s'envole, on a envie de faire des projets, mais aussi, on a envie, peut-être en ce mois de juillet, de partir en vacances. En tout cas, les choses se libèrent avec cet avion. On pourrait dire qu'il y a un certain envol dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos projets, des possibilités, justement, de passer tous ces moments difficiles pour pouvoir maintenant aller, bouger vers vous-même, voyager vers vous-même. Vous voyez ? Vous aurez quand même, j'ai les cartes qui sont là, vous aurez quand même peut-être des moments où vous devez vous ressourcer, vous reposer, ou est-ce aussi l'idée peut-être de sortir aussi, peut-être, de ces moments d'isolement, peut-être. Mais il y a l'idée quand même de se ressourcer. Voilà. Il y aura besoin de moments, peut-être parce que vous allez beaucoup travailler, vous allez faire beaucoup de choses et vous aurez besoin de moments de quiétude. Peut-être de moments de quiétude dans votre maison. Ou peut-être de moments de quiétude dans un autre lieu lorsque vous serez en vacances. Peut-être que vous pourrez, peut-être vous reposer davantage. Vous me direz cela. En tout cas, il y a une idée d'élévation, d'ancrage également. Mais c'est à vrai. Les choses avancent, les choses s'ancrent, les choses s'élèvent. Il y aura en même temps l'idée de s'ancrer, en même temps l'idée de l'élévation. Il y a la protection du soleil, le soleil qui vous éclaire, le soleil qui va vous apporter bien des bienfaits, le soleil qui éclaire vos projets, qui éclaire ce que vous êtes. Vraiment, c'est vraiment très, très beau. Vous avez une énergie magnifique. Et puis, on a l'idée avec la montagne et l'arbre, de la nature, d'élévation encore une fois. Moi, je vois dans cette carte, bien sûr, l'idée qu'on est en bas, on est dans l'arbre, on est en train de s'élever et on s'élève vers des sommets. Mais on est ancré dans ces projets, dans ce que l'on fait. Un homme. Alors, un homme, le H, c'est l'homme, mais c'est aussi les honneurs. Alors, vous êtes un homme, peut-être vous pensez à un homme. Il y a une personne, un homme qui va vous aider dans vos projets, une personne à laquelle vous tenez dans ce mois de juillet qui va être importante. Mais il y a aussi le H, c'est des honneurs. Il y a enfin l'idée que vous allez vous-même vous reconnaître, vous donner même les honneurs que vous méritez, mais il y a aussi l'idée de reconnaissance, d'honneur, de manifestation avec ce soleil peut-être de réussite dans vos projets, dans vos finances, dans les accords que vous allez passer, dans les demandes que vous avez faites. Et on va vous reconnaître vos talents. Je reviens à cette première carte-là, de l'artiste qui est reconnu, qui est soutenu par un mécénat qui s'élève au-dessus même du maître, qui a atteint un sommet dans son art. Bravo ! On continue, si vous le voulez bien, avec le côté sentimental. Alors, on va voir pour le côté sentimental avec mon oracle Smoothie Love. Vous avez une vidéo de présentation, le lien en tout cas qui est en description. Pour ceux qui disent qu'il y a une consultation privée, mes coordonnées sont en description également. Vous pouvez me téléphoner, je vous réponds, je vous renseigne et nous fixons un rendez-vous si vous le voulez bien. Je fais des consultations de 30 minutes et de 60 minutes. Alors, les Vierges, plan sentimental, régénération, cicatrisation des plaies. Vraiment, vous allez vous guérir sur le plan émotionnel, vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez savoir ce que vous désirez maintenant en amour. C'est vous qui allez diriger votre vie, parce que maintenant, vous allez vous sentir dans un meilleur être, un mieux-être. Exactement, c'est cela. Sur le plan sentimental, pour les cellulataires ou pour ceux qui sont en couple, que nous disent les cartes ? Dégustation, ça va être un mois de paix, de saveur, d'odeur, de goût, de béatitude presque. Vous allez déguster l'amour, vous allez déguster la vie, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, que vous êtes à la recherche de quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un, il va y avoir des moments de bonheur, des plaisirs, mais ça peut être aussi des moments de bonheur entre amis. Il y a aussi cela, il y a tout le côté relationnel qui est important et vous allez, il y a beaucoup de sur-excitation, d'agitation. Ça peut dire que bien des choses évoluent dans votre vie sentimentale, ça peut être que vous fassiez une rencontre. En tout cas, vous avez envie de vivre là, vous avez envie de donner de l'amour, de recevoir de l'amour on pourrait dire. Il y aura des choses qui viennent à vous peut-être qui vont vous émoustiller sur le plan sentimental. Une rencontre, pourquoi pas ? Vous allez avoir envie d'abondance, d'innocence presque, de vivre comme un premier amour, comme une première rencontre, comme le début de quelque chose pour être dans ce jardin des délices où tout est possible, où tout est là, où il n'y a plus qu'à brandir le bras, lever le bras, ouvrir la main pour ramasser les fruits de l'amour. C'est vraiment très beau. Des moments de bonheur, de plaisir, presque d'insouciance mais des moments à vivre, des instants à vivre magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Pour certains, il y aura quand même de l'inconstance, beaucoup de... J'y vais, j'y vais pas, je sais, je sais pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je papillonne plutôt que je m'attache à une personne vu que je rencontre une personne ? Il y aura des personnes qui sont encore un peu dans le doute. Oui, il y aura de la confusion. Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui viennent de terminer une relation, qui n'ont pas encore fait le deuil et qui peuvent rencontrer quelqu'un qui ne savent pas du tout où aller et qui préfèrent justement ne pas s'attacher, je le redis, peut-être profiter de cet été pour faire des rencontres, pour s'amuser, pour vivre tout simplement. Les autres personnes ne voudront aller plus, auront besoin de quelque chose de solide et qui les remotive. De toute façon, il y a une cicatrisation des plaies, il y a une régénération. Il y a l'idée que maintenant vous vous appartenez et que vous pourrez maintenant faire les bons choix dans votre vie sentimentale. C'est vraiment très beau parce que j'ai l'éclairage et l'air. Il y a une respiration nouvelle qui se file avec l'air et il y a un éclairage nouveau sur votre vie sentimentale pour respirer, un nouveau souffle qui vous est donné de vivre. Alors là, c'est pareil, c'est ou bien pour les couples qui veulent repartir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux projets ou c'est simplement pour les célibataires que vous êtes peut-être qui avez un éclairage nouveau aussi sur la façon dont vous voyez le couple, sur la façon dont vous voyez votre vie sentimentale ou relationnelle. Il y a une respiration nouvelle parce qu'il y a des acceptations. On se dit oui, on dit oui à l'autre, on dit oui au couple. On a envie de vivre, on a envie d'être heureux. Voilà, c'est cela. C'est vraiment très très bon. Allez, on continue ? Et on continue et après on va passer à l'OU. L'OU, c'est aussi un oracle sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a des unions qui vont se faire, des unions, des partenariats amoureux, des partenariats relationnels aussi, peut-être une amitié qui va commencer à se faire, qui va commencer à se construire et qui pourrait déboucher peut-être après sur une autre chose pour aller plus loin. Mais vraiment, vous avez envie quand même de vous unir, d'avoir envie de créer quelque chose. Peut-être que vous avez envie aussi de sortir d'une certaine solitude pour certains ou d'une certaine vie en commun qui ne vous convient pas. Peut-être que vous allez proposer des nouvelles choses. Vous allez peut-être avoir des propositions. Vous voyez ? Allez, moi, je continue sur le plan sentimental avec l'OU. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ce cas ? Évolution, progression. Voilà. Alors là, on pourrait dire que la famille s'agrandit parce qu'on va des grands-parents aux petits-enfants. Mais il y a l'idée aussi que votre relation évolue. Alors, ça se pourrait que pour certains, si on a envie d'agrandir sa famille, des enfants, des petits-enfants, si vous êtes grand-mère ou future grand-mère ou future grand-père, vous allez avoir des petits-enfants. Si vous êtes parent, vous allez avoir des enfants. Mais de toute façon, pardonnez-moi, il y a l'idée que l'amour grandit, que votre propension à aimer, à être aimé, évolue dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Oui, l'hiver. Il y a l'idée qu'il y a encore des choses, des émotions à nettoyer, des deuils à faire pour aller plus avant, pour retrouver le printemps, le renouveau dans votre vie sentimentale. Bien sûr, la progression ne se fera pas du jour au lendemain. pour certains, des dépendances affectives, des afflictions à régler, à solutionner, une respiration à avoir, un envol à avoir, une liberté à reprendre avec l'air, pour certains. Et peut-être aussi c'est l'idée d'un deuil qui n'est pas fini avec l'air. Vous avez peut-être besoin de guérir une relation, un sentiment pour pouvoir bien aller de l'avant. Vous allez trouver des compromis, des solutions, des terrains d'entente. Peut-être retrouver un équilibre de force, de rapport, je dirais plutôt dans votre vie sentimentale. Pour ne plus être dans l'indépendance et dans l'attachement. Apprendre à s'aimer avant tout soi-même pour pouvoir aimer, être aimé. Vous voyez, il y a cela. Donc, des choses évoluent. Il y a encore du travail sur le plan émotionnel, on l'a vu. Mais je vous fais confiance, vos vierges, pour ce mois de juillet pour avoir les moyens et entreprendre ce travail de guérison, d'amour de soi, de vous-même, pour pouvoir ensuite trouver un terrain d'entente dans une rencontre, dans votre couple, dans une relation qui demande à évoluer, à progresser. Allez, tiens, ça c'est intéressant. vous voyez, il y a pour certains beaucoup de difficultés, des preuves à surmonter, des perturbations, des orages, mais il y a une reprise de confiance et c'est dans la fidélité avec soi, avec l'autre, dans des rapports harmonieux. Vous allez retrouver, passer les tempêtes, je dirais, dans votre vie amoureuse. la confiance va revenir et vous allez tout simplement, moi je dirais, tout simplement repartir sur de bonnes passes. Il y a beaucoup de magnétisme, d'attraction chimique quand même. Alors ça peut être dans une nouvelle rencontre mais ça peut être aussi dans une, votre couple qui avait des hauts et des bas, qui a subi beaucoup de perturbations, de difficultés, quelles qu'elles soient. Il y a le succès, la réussite totale, le final, l'épanouissement. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre couple si vous êtes un couple. Si vous avez besoin de faire un break, faites-le. Si vous avez besoin de vous séparer, faites-le. Mais si vous avez le sentiment vous-même que les choses peuvent être réparées, que vous vous aimez suffisamment pour aller de l'avant, mettez tous les atouts en main, communiquez dans le bon sens pour réussir. Et pour les autres, il y a des guérisons à avoir pour pouvoir justement maintenant aimer, être aimé, sans être dans l'attachement, la dépendance qui n'est pas de l'amour mais qui est la peur du monde que la peur de ne pas être aimé tout simplement. En tout cas, moi je vous fais confiance et c'est un très beau mois pour vos projets, pour vos réalisations, pour reprendre les pieds de pouvoir de vous-même. Voilà, allez-y, faites-vous confiance, c'est votre moi, Vierge. Je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt en vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada